Quels sont les atouts du régime complémentaire des pharmaciens qui conjuguent répartition et capitalisation collective ? Une meilleure soutenabilité. L'équilibre d'un régime de capitalisation n'est pas directement dépendant de la démographique professionnelle, contrairement à celui d'un régime de répartition. Une meilleure diversification du financement. Un régime de retraite fonctionnant exclusivement par répartition est fragilisé dans le cas d'une crise, comme celle du Covid, qui a considérablement réduit l'assiette des cotisations nécessaires au paiement des pensions de retraite. Associer répartition et capitalisation collective permet de diversifier le financement, puisque dans un régime de capitalisation, même en l'absence de cotisations nouvelles, les provisions constituées permettent de financer l'intégralité des pensions au cours de service ou à venir. Une source considérable de richesse pour l'économie nationale. Les capitaux investis sur le long terme dans l'économie réelle soutiennent les PME-ETI nationales, contribuent à la solidité financière des entreprises en renforçant leurs fonds propres, en soutenant leurs investissements et en les aidant à financer l'innovation. Ces capitaux participent également au financement de la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement. Un levier de solidarité intergénérationnelle. Parce qu'il dispose de fonds mobilisables sur le long terme, le régime de capitalisation permet de contribuer au financement de l'installation de jeunes pharmaciens, à travers le fonds interpharmacien, d'assurer le renouvellement des générations et le maillage territorial des officines et des laboratoires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada